bonjour à tous donc aujourd'hui vidéo test embrayage donc qui dit test embrayage dit démarrage moteur c'est ce que je vous avais dit la dernière fois après le montage de l'échappement on allait essayer de démarrer le moteur et tester l'embrayage donc là ce que j'ai fait déjà parce que la dernière fois on l'avait fait tourner il y a la vidéo sur ma chaîne d'ailleurs c'est l'une des premières vidéos de la chaîne c'était il y a un an donc il n'a jamais tourné depuis je sais que j'avais essayé de le refaire démarrer au moment je l'avais remonté il partait pas donc l'allumage était déréglé donc je l'ai refait donc l'allumage c'est très simple sur une deux chevaux et rien de plus simple vous prenez votre jeu de cale 0,40 mm vous mettez votre cam la plus épaisse vous la mettez sur le linguet ici pour que ce soit le plus écarté 0,40 sinon on ajuste et ensuite on l'a on le cale de sorte qu'au moment on est à la pige on est tout juste avec un tout petit peu d'avance le comment dire le 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 point d'allumage donc là c'est réglé vite fait c'est un allumage c'est vraiment un réglage d'arrêt donc c'est juste pour qu'il pète c'est pas du tout un réglage optimal il y a quasiment pas d'avance c'est de la merde donc on fera ça un truc mieux mais pour l'instant pour qu'il tourne c'est bien il y a de l'essence il y a une bonne batterie le carburant n'est pas du tout réglé donc ça j'ai aucune idée donc j'ai pas essayé de le faire péter encore donc je vous attendais donc on va mettre un tour de clé et voir ce qu'il se passe j'ai juste fait monter en tournant en tournant le moulin à la clé j'ai fait monter l'essence donc maintenant on va voir en direct comme on dit bon tour de clé contact on a échappé à l'incendie de peu je vous cache pas ça fume partout le nom je sais pas trop d'où bon heureusement que j'ai pas vous avez vu il y a un gros retour de flammes tout ça mon carburant est pas du tout réglé c'est pas grave donc là l'objectif il y a les gardants je vais remonter le moulin vous avez vu l'échappement une grosse suite ici bon c'est pas grave j'ai pas mis la patte comme je vous l'ai dit je vais faire de la place on va mettre l'essence loin et on va essayer de faire des tours de roues j'attends que ça moi ça fait trois ans que j'attends que ça donc je fais tout ça et on se retrouve après aucun frein la boîte est assez imprécise comme je n'ai toujours pas le silent block premier tour de roue depuis trois ans c'est parti la pêche mais m la pêche mais m la pêche mais m la pêche mais l'embrayage est parfait ah il y a cané là petite nourrice c'est parti pour aller faire un petit tour du patelin mais hors caméra on fait un bilan tout à l'heure bon bah écoutez j'ai fait dix tours là elle m'a lâché une fois à mon avis mon mélange est pas bon les bougies elles ont dû s'encrasser là donc je suis très content je suis très content parce que l'embrayage est bon donc là on peut laisser la config comme il est donc là faut que je mette tout maintenant l'échappement tout et même le carburant je suis étonné la richesse est catastrophique par contre le ralenti n'est pas trop mal donc elle est chaude un petit peu longue à aller chercher est toujours un peu compliqué à mettre en route après une fois qu'elle est mise en route c'est bon voilà c'est un petit souci de réglage de richesse le ralenti n'est pas mauvais un peu bas peut-être là c'est pas mal on sent qu'il y a de l'air qui passe je vais l'éteindre donc voilà j'ai plus qu'à mettre tout l'échappement maintenant tout c'est parfait je suis super content donc voilà c'était la vidéo d'aujourd'hui pour la remise en route thèse d'embrayage première remise en route donc maintenant il n'y a plus qu'à tout faire pour la vraiment la faire rouler c'est de l'asie donc voilà c'est possible sans frein juste au frein à main un petit peu j'ai fait juste première deuxième si la première deuxième marche les autres y'a pas de souci donc l'embrayage est bon c'est à dire que quand je lâche pas la pédale il n'y a aucune transmission qui se fait donc ça je suis content donc à bientôt pour la prochaine vidéo